Salut à tous, aujourd'hui on va fabriquer un capteur de niveau de sel avec une carte ESP32, un capteur ultrason, un écran OLED et une LED d'alerte, le tout est connecté à Arduino IoT Cloud. Si tu as appris un truc aujourd'hui, lâche un like. Et si tu veux que je fasse plus de projets comme celui-ci, abonne-toi, c'est gratuit. Tu vas avoir besoin d'une carte ESP32, un capteur à ultrason HCSR04, un écran OLED SSD 3O6 i2c, une LED rouge, plus une résistance de 220 ohm, des fils Dupont, une carte d'essai breadboard et un câble USB pour programmer diagramme et branchement. On commence par le montage sur breadboard. Premier, je branche l'ESP32 sur la carte d'essai. Deux, ensuite je branche la LED rouge au lanode. La patte longue va sur JPIO 19 de l'ESP32 en passant par une résistance de 220 ohm, où la cathode va au GND3. Maintenant, le capteur ultrason HCSR04. Au VCC, 3,3V, au GND, GND, au TRIG, GPIO 5, au ECO, GPIO 18. Pourquoi 3,3V ? Parce que dans ce projet, on mesure une distance maximale de 25 cm. Et le HCSR04 fonctionne correctement à 3,3V si on reste sous 40 cm. Mais attention, si tu veux mesurer plus loin, jusqu'à 4 mètres, il faudra l'alimenter en 5V et utiliser un pont diviseur pour protéger l'entrée ECO de l'ESP32. Car ECO sort du 5V, dangereux pour l'ESP32 qui accepte que du 3,3V. Quatrième, enfin, je branche l'écran OLED SSD 1036, au VCC, 3,3V, au GND, GND, au SDA, GPIO 21, au SCL, GPIO 22. Tu peux voir à l'écran un schéma plus raffiné du branchement final que j'ai réalisé. Je passe à Things, puis je renomme le titre. Je commence par créer les variables dont j'aurai besoin dans ma programmation. Ensuite, j'ajoute ma carte ESP32, je copie le code secret et je fais la configuration de ma connexion Wi-Fi à la maison. Et je copie le code secret. Ensuite, je passe à Dashboard et je crée le graph qui va s'afficher sur mon téléphone portable et le LED. Puis je reviens sur Things et Sketch. On passe à la programmation. Ce programme fait trois choses. Il mesure la distance avec le capteur ultrason. Il affiche le pourcentage de celles restant sur l'écran OLED. Et il allume la LED si le niveau devient trop bas. Et surtout, il envoie les données vers Arduino IoT Cloud. Donc, tu peux consulter le niveau de celles à distance sur ton téléphone ou ton ordinateur. L'astuce de ce projet, c'est que plus la distance mesurée est grande, moins il reste de sel dans la cuve. Le capteur est fixé en haut. Quand le sel baisse, la distance entre le capteur et la surface augmente. Donc ici, 25 cm équivaut à une cuve vide. 0 cm équivaut à une cuve pleine. Version cloud et version classique. Ce fichier est totalement compatible avec Arduino IoT Cloud. Mais si tu veux juste l'utiliser en version classique dans l'IDE Arduino sans cloud, il suffit de faire une seule chose. Supprime la ligne, soit include thingproperties.j et assure-toi d'avoir installé les bibliothèques Adafruit, GFX, Adafruit, SSD i306. Tout le reste fonctionne sans modification. Une fois le tout téléversé, le capteur affiche le pourcentage sur l'écran OLED. Si le niveau est bas, la LED clignote et une alerte est envoyée dans le cloud. C'est simple, efficace et prêt à être utilisé sur une vraie cuve de sel. Je suis prof de techno. Ce projet est pensé pour être simple, clair et éducatif. Il est en français avec sous-titre en anglais pour ceux qui suivent de l'international. Le lien GitHub avec tout le code, les schémas et les connexions est dans la description. Tu veux d'autres projets simples comme celui-ci ? Abonne-toi et dis-moi lequel tu veux que je fasse dans la prochaine vidéo. Et si cette vidéo t'a aidé, lâche un like. A très vite, Data2Motion.